Ils sont déjà 8 à vouloir concourir à l'élection présidentielle et parmi eux, Jean Lassalle. Jean Lassalle qui a démissionné du Modem pour porter cette candidature et qui est dans nos studios ce matin, le député Béarnet. Jean Lassalle, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, d'autres petites questions avant d'arriver au sujet qui nous occupe. – Des événements tragiques à Bruxelles, après ceux de Paris. Est-ce que vous estimez que l'Europe est suffisamment armée pour faire face au terrorisme ? – Non, bien sûr. Mais je pense que personne n'est armé, d'ailleurs. – D'accord. Ce n'est pas de la faute des politiques ? – Oui, bien sûr. – C'est de la faute ? – Mais depuis longtemps. Il y a 30 ans que nous n'avons pas perçu le basculement du monde. Nous ne l'avons pas compris, nous ne l'avons pas expliqué et nous n'avons pas essayé de trouver de réponse. – Il faut davantage de sécurité ? – Ce n'est pas une... – Davantage de loi ? – Non, surtout pas. – Non ? – Non, c'est une question d'état d'esprit, c'est une... Il faut retrouver de l'intelligence. – Vous étiez... – Changer de paradigme. – D'accord. – Passer d'un paradigme de malheur à un paradigme de confiance. – De la confiance, et c'est la confiance qu'on a perdue. – Oui. – La révision constitutionnelle, vous n'êtes pas pour vous ? – Non. – Vous avez voté contre ? – Oui. – Sur les deux articles ? – Sur les deux articles, oui. – D'accord. Alors il y a Mme Kosciusko-Morizet qui a interpellé le Premier ministre aussi en début de semaine en disant, est-ce qu'il ne faudrait pas reconsidérer la perpétuité des condamnations de perpétuité pour qu'elles soient irrévocables en France ? Elle a posé cette question au Premier ministre, le Premier ministre a dit qu'il était ouvert à cette question pour les terroristes. est-ce que c'est votre avis ? Il faut la perpétuité réelle pour les terroristes ? – À vrai dire, très sincèrement, je ne sais pas parce que je suis à l'interrogation moi-même. J'aurais tendance à dire non. – Non. – Parce que ce n'est pas une question de durée. mais bon, vous vous soulagez. – Oui. – Vous réglez le problème d'une certaine manière. Vous n'empêcherez pas d'autres hommes ou femmes d'essayer de se limiter. – D'essayer de se limiter. – Voilà, non, j'aurais plutôt tendance à être contre. – D'accord. – Ce n'est pas du ressort humain. Je pense qu'il faut trouver d'autres solutions à notre niveau. Et là, il faut convoquer à nouveau l'intelligence. – Nous sommes des humains. – Nous sommes des humains, oui. Des réponses humaines. – Mais parfois pas assez intelligents. – Oui, c'est la plus grande réserve non utilisée dans nos dispositions aujourd'hui. – D'accord. – Alors, pourquoi Jean Lassane êtes-vous candidat à l'élection présidentielle ? – D'abord, simplement, juste un petit réactif. Je n'ai pas démissionné parce que je ne suis pas un homme de démission. – Mais vous avez laissé entendre, vous êtes en congé. – Je suis mis en congé pour ne pas gêner mon mouvement. – Votre parti, d'accord. – Pour ne pas gêner François Bayrou, déjà, je le dérange suffisamment. Ce n'est pas la peine d'en faire plus. – Pourquoi vous êtes candidat ? – Parce que je suis candidat parce que je pense que, voilà, mon heure est venue. Je fais de la politique depuis un certain nombre de temps. Déjà, j'ai toujours été élu et réélu. Je n'ai jamais perdu d'élection personnelle. Et nous sommes rentrés déjà depuis un certain temps dans une époque où le temps des anonymes reprend toute sa place. C'est-à-dire des inattendus, des imprévus. – Vous êtes un anonyme, vous ? Non ? Vous êtes député de la République française ? – Oui, enfin, au niveau de la… Comment je dirais ? Si on demandait à des Français de donner une liste de 50 personnalités, on ne m'y mettrait pas. – Oui, mais vous êtes connu. En plus, vous savez chanter. C'est rare pour un député. – Oui, mais on me connaît aussi parce que je sais chanter. Mais on a transformé un petit peu mon idée initiale. Mon idée initiale, c'était de poser un acte. – D'accord. – Alors, ce que j'ai chanté, c'est que j'exprimais, par une manière pacifique, quelque chose de très important. – Alors, qu'est-ce que vous voulez dire dans cette présidence, dans cette campagne ? – D'abord, je veux dire qu'il faut retrouver le peuple. – Oui. – C'est le seul absent de ces 30 dernières années. – C'est le peuple. – Convoqué sporadiquement à toute vitesse au dernier moment pour qu'il vote. – Oui. – Voilà, avec des programmes qui coûtent des milliards, dont on ne sait pas comment ils sont élaborés, des candidatures, des campagnes électorales irraisonnables qui font qu'ensuite nous traînons des vedettes de Taïwan avec l'extrême pendant des années et des années. Je pense que le peuple, il s'est déclaré souverain il y a suffisamment longtemps en France, imité à cela par des centaines de pays dans le monde, par des dizaines de pays dans le monde pour qu'on en tienne compte. – Alors là, il nous reste 14 mois d'ici à la présidentielle. – Pendant 14 mois, vous allez à la rencontre de ce peuple ? – Oui. – Partout en France ? – Partout, partout où on m'invitera parce que je ne m'invite pas. – À pied ? – Je l'ai déjà fait. – Vous marchez aussi, vous avez fait… – Non mais là, je suis obligé, je n'ai pas le temps d'aller partout à pied. – Donc… – Où on m'invite, alors il va y avoir, si vous voulez, des rencontres traditionnelles avec même une campagne du type Troisième République, même des… – D'accord. – Des banquets… – Des créos… – Des créos de récréation… – D'accord. – Des banquets… – D'accord. – Mais pourquoi pas dans la rédaction de Figaro ? – Pourquoi pas ? – Pourquoi pas dans un club de généraux ? – D'accord. – Ou de chômeurs ? – Bon, pour retrouver le peuple. – Mais vous, vous avez perdu le sens du peuple ? – Les moyens sociaux, réseaux sociaux… – Réseaux sociaux. – Vous voyez, les deux, vous voyez ? – Vous avez perdu, vous, vous qui êtes, on a l'impression, ancré dans votre territoire, le Béarn et tout, vous connaissez vos administrés ? – Je vais vous apparaître immodeste, mais je ne crois pas avoir perdu le sens du peuple. – Ah ! Contrairement à vos collègues, alors ? – Certains, peut-être. – Oui. – Moi, je suis un candidat populaire. – D'accord. – Alors, vous avez dit, je ne partage pas, et ça explique en partie votre démarche, les choix de François Bayrou, qui est le patron du Modem, lui. Donc, vous êtes mis en congé, c'est votre ami, c'est toujours votre ami ? – Je pense, oui, mais on n'a pas eu le temps de faire le problème. – D'accord. – On n'a pas eu le temps. – Qu'est-ce que vous ne partagez pas avec lui ? – Je ne partage pas le fait que, d'un seul coup, après avoir mené un combat aussi magnifique que celui que nous avons mené pour une troisième voie, une voie indépendante. Eh bien, que d'un seul coup, nous soyons associés avec Alain Juppé qui, si les choses ont un sens, comme il dit souvent, représente l'homme de l'UMP. L'UMP qui a… – Les Républicains, aujourd'hui. – Oui, les Républicains, mais vous vous souvenez de l'époque de l'UMP, quand elle est née pour englober… – Les néo-gaullistes ? – Oui, mais très de lointains, ils n'ont pas très grand-chose à voir. – Ce qui ne vous plaît pas chez François Perroux, c'est qu'ils soutiennent Alain Juppé. – Celui qui a fait la machine, qui a eu comme conséquence que François Bayroux n'arrive pas, ne réussisse pas, parce que c'est la vision, les bleus contre les roses. Il fallait l'UMP à droite et le PS à gauche. – Et vous, vous refusez l'un et l'autre. – Ça a été la plus formidable machine à concasser du centriste qu'on ait jamais mise au point. C'est Juppé qui l'a faite, François Bayroux en a été la victime, et moi aussi, parce qu'on a fait trois campagnes. – Il a fallu de peu que François ne gagne. Bon, Philippe Doustoblasi est passé par là, il nous a emporté je ne sais combien de députés. – Vous lui en voulez à Doustoblasi ? – Non, 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 je n'ai pas de ressentiment. – D'accord. – Je dis simplement que mon heure est venu, parce que j'ai observé les choses, parce que je le ressens au fond de mon cas. – Jean Lassalle, si jamais Alain Juppé perd la primaire des Républicains, François Bayroux sera candidat. – Bien sûr. – Qu'est-ce que vous ferez ? – Eh bien, nous serons candidats tous les deux. – Ah oui, vous ne vous retirez pas ? – Ah non, pas du tout, non. – Vous serez candidat contre lui en fait ? – Non, on n'est pas candidat contre, on est candidat pour le peuple, devant le peuple. – À côté de lui ? – Oui, voilà. À côté des autres aussi. – Mais ça va faire beaucoup de modems, parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'élus au modem, alors vous serez tous les deux candidats. – Écoutez, ce n'est pas parce qu'on a peu de militants, parce que beaucoup se sont découragés, vous savez, c'est une génération entière que nous avons empêché d'accéder au pouvoir. Parce qu'en 60, tous les jeunes étaient avec De Gaulle, et tous les esprits. En 60, ils étaient avec Giscard, en 80, avec Mitterrand, mais en 2000, ils étaient avec nous. Et ils venaient de tous les horizons. Malheureusement, c'est une génération qui a été sacrifiée. Et moi, je pense qu'on ne peut pas bâtir cela sur une non remise à plat du passé, mais ça… – Le centre, vous allez dire, c'est une drôle de question, il n'est ni de gauche, ni de droite, le centre ? – Non, il est au centre, vous ne pouvez pas dire que le centre soit à droite ou à gauche, puisqu'il est au milieu. – Il est au milieu. Oui, mais longtemps, on a dit que les centristes étaient plutôt à droite, avec Giscard d'Estaing. – Mais ils l'ont été. – C'est plus clair. – Ils l'ont été, je ne sais pas aujourd'hui, juste où on est. C'est pour ça que moi, je me présente sans parti. Je suis un candidat populaire. – Populaire. Comment vous financez votre campagne ? – Je n'en sais rien. – Ah bon ? Non, parce que les Français vont me donner la réponse à cette question. Ils ont horreur de nos montages financiers. Je ne suis pas candidat du CAC 40, je ne suis pas candidat de l'establishment, je ne suis pas candidat des sondeurs qui vont me mettre à 0,5 pendant 6 mois. – Est-ce que vous êtes un candidat d'ailleurs ? – Je suis un candidat de France. – Vous êtes un candidat de France. – Pour la France. – Oui. – Citoyen du monde. – D'accord. – Qui pense qu'il faut peut-être peu de choses, moins qu'on ne le croit, pour retaper la France. – C'était le talk de Jean Lassalle qui est le candidat de France pour la France, qui est Modem, mais qui va se mettre en disponibilité du Modem pour quelque temps, le temps de cette campagne. qui sera candidat même si François Bayrou y va. Et pourquoi est candidat Jean Lassalle ? Parce que beaucoup d'hommes et de femmes politiques dans ce pays ont perdu le sens du peuple. Il va aller à la rencontre du peuple dans une campagne qu'il promet être avec un petit parfum de Troisième République. Merci Jean Lassalle. – Et pour gagner. – Et pour gagner.